RTCI nous réunit Autour de midi Autour de midi avec Kérim Ben Amour Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous, Kérim Ben Amour avec vous jusqu'à 13h30 dans Autour de midi. Nous allons démarrer la première heure, tout en couleur, avec les membres de l'association Turaafna qui nous ont fait le plaisir de venir nous visiter, tout habillé d'habit traditionnel. Et d'ailleurs, allez sur la webcam et vous allez voir ma photo là avec la chéchère, le burnous et la ferme. Non, attendez, comment on appelle ça, au fait ? La chaîne, la fa, la fa, ok, donc regardez les photos et ou alors allez sur la page Facebook de RTCI ou alors allez directement sur la webcam sur www.rtci.tn. On est beaux à voir, c'est clair, pourquoi ? Parce que, tout simplement, le 16 mars prochain, ça sera la journée nationale de l'habit traditionnel. Et nous recevons aujourd'hui deux membres de l'association Turaafna, l'Assad Ben Millet, vice-président, et puis Liza Grichie, coordinateur, qui organise des manifestations culturelles relatives à l'habit traditionnel. À partir de demain, messieurs, bonjour. Bonjour. L'Assad Ben Millet, donc vous êtes le vice-président de cette association Turaafna. Un petit mot sur l'association. Alors, je vais vous la présenter, la société Turaafna Patrimoine est une ONG non lucrative. Elle fut créée officiellement le 2 avril 2015. D'accord. Sa vocation principale est d'identification et la vulgarisation de notre patrimoine culturel national et veille surtout à sa conservation, son épanouissement et son développement. D'accord. L'association encourage, encadre et soutient les corps de métier manuels, tout ce qui est artisans, créateurs. Soutenir et organiser des rencontres, des débats et des foires, touchant au patrimoine. D'accord. Participer aux événements culturels sur tout le territoire tunisien, afin de découvrir les différents aspects de la culture régionale. A titre d'exemple, nous nous sommes déplacés pratiquement presque sur la moitié du nord de la Tunisie, à savoir Hammed, Mahdiya, Zarouen, El Fajja, Monastir, El Kef, Tbarqa et tout ça. Et en quelque sorte, évaluer un peu les créations et les productions cinématographiques et théâtrales, touchant à notre patrimoine artisanal, artistique et même culinaire. D'accord. Ça c'est la présentation. Donc ça c'est l'association Touratna. On rappelle depuis quand elle existe cette association ? Alors, officiellement, elle existe depuis le 2 avril 2015. 2015, donc ça ne fait pas longtemps. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour créer cette association ? Cette association, elle fut créée disons en 1900, en 2000, au début de 2014, mais nous n'avons obtenu l'autorisation qu'en avril 2015. Alors, pour demain, ce sera pratiquement notre quatrième sortie, notre quatrième rajah qui va être organisée. Alors justement, avant de parler de la rajah, on parle encore de l'association. Donc, vous organisez des... Alors, on vous voit souvent, on vous voit souvent. On vous a vu par exemple, dans l'ouverture, sur le tapis rouge des JCC, on vous a vu dans plein d'endroits comme ça. Quel est l'objectif, en fait ? Est-ce que le Tunisien est en train de délaisser petit à petit son habit traditionnel ? Absolument. Absolument. L'habit traditionnel, d'une façon générale, je peux affirmer qu'il a été marginalisé pendant plusieurs années. Et il n'y a ni les autorités du pays, ni qui que ce soit, on tirait toutes ces dernières années, même ces dernières décennies vers le bas. Allez voir du côté des souks tunisiens actuellement. Si on prend le cas des Shaochi, par exemple, alors, le souk des Shaochi a compté, à un certain moment, plus de 350 artisans. Actuellement, il ne dépasse pas les 15, pratiquement. Sur le Blerger aussi, alors là, il n'y a que des trucs qui vendent. On vend des produits chinois, alors il ne reste à peu près que 4 ou 5 vétables Blerger au souk. Donc nous, nous avons voulu, par tous les moyens, raviver un peu ce qui a été délaissé, ce qui a été marginalisé. Et nous aurons en sorte, pour faire épanouir au maximum l'habit traditionnel, tout ce qui est culinaire traditionnel, et poursuivre cette action. Est-ce que l'habit traditionnel, d'après vous, n'a pas été marginalisé parce que, finalement, il n'est plus très pratique dans la situation actuelle ? Il ne s'est pas adapté à son temps. Il est resté avec une image du passé. Au contraire, ces dernières années, surtout, l'habit traditionnel tunisien a été développé d'une façon spectaculaire. Actuellement, il y a des costumes qui sont brodés suivant les modèles des anciens djibbes traditionnels. Alors, allez voir un peu du côté féminin. Le côté féminin, c'est extraordinaire ce qui est en train de se faire. Voilà, justement. Mais côté masculin, par exemple, la chichéa... De toutes les façons, on ne peut pas déroger à la chichéa tunisienne rouge, la kademus qu'on appelle. On ne peut pas déroger à la fameuse jibbe tunisienne. Alors, nous sommes en train de changer de couleur parce qu'à un certain moment, toutes les jibbes, c'était pratiquement trois ou quatre couleurs qui résument. Mais allez voir actuellement, il y a une panoplie de couleurs, il y a une panoplie de décorations sur la chichéa tunisienne. Nous sommes en train de la raviver et nous participons activement pour la valoriser de plus en plus. Mais le problème, c'est que ça reste finalement un habit que l'on ne sort que dans... Dans les circonstances. Dans les circonstances. Absolument. Bon, mariage, circoncision, ketvenster, ce genre de choses. Mais ce n'est pas un habit que l'on peut mettre tous les jours, en fait. Je pense que la tendance est en train de s'inverser actuellement. Allez voir un peu, surtout le vendredi, et avec les jeunes aussi. Alors, un petit peu, cet habit-là, il commence à prendre vigueur pratiquement, surtout pour aller faire la prière. Alors, il faut une, deux, pratiquement durant tout l'été, on est en train de s'apercevoir que les gens s'habillent tunisiens, surtout pour aller à Sidi Bou Saïd, à la Marsa, faire les souks. Donc, je pense que... Il y a un petit problème concernant la jupe et la tenue tunisienne, c'est qu'elle est un peu chère pratiquement, par rapport à l'habit courant, disons, par rapport à l'habit européen. Et là, on essaie de faire un effort au prix des artisans pour varier un peu la gamme et faire descendre un peu les prix de ces costumes traditionnels tunisiens. Alors, comme on dit, au niveau des habits féminins, il y a beaucoup d'artistes qui sont en train vraiment, vraiment de faire des créations extraordinaires avec les... en reprenant l'habit traditionnel, le football blues, d'ailleurs, c'est même sur les... À l'étranger, c'est en train de sortir, mais vraiment, il y a un manque peut-être aussi au niveau de... Il y a peut-être un manque de créateurs, parce que bon, lorsque vous me dites qu'il n'y a plus que 15 Shaosheis au Sucre Shaosheis, c'est que certainement, certainement, il y a deux choses. Un, ils ne vendent plus suffisamment. Les produits, certainement, coûtent de plus en plus cher. Et puis, il y a de moins de moins de gens qui achètent. C'est ça le problème. C'est vraiment une question de marché. Écoutez, tout avec la tendance même politique actuellement. Et il y a quelques années, à un certain moment, la Tunisie exportait les Shichia vers le Mali, vers la Libye. Et là, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement, donc, il y a une certaine réticence, pratiquement, de ce marché-là. Et puis, moi, je reproche surtout aux politiques. Pourquoi ? Parce que même les politiques tunisiens ne font rien, pratiquement, pour la promotion de cette tenue traditionnelle tunisienne. Regardez ce qui se passe au Maroc, par exemple. La djelaba au Maroc, elle est pratiquement portée par l'ensemble des hommes tunisiens, qu'ils soient politiques, qu'ils soient cadres ou qu'ils soient un employé simple. En Tunisie, même lorsque nous avons eu le prix Nobel de la paix, nous avons vu, malheureusement, l'état de la présentance de la Tunisie, qui était habillé, entre guillemets, en pingouin, qui n'ont pas dénié mettre une djelaba tunisienne. Il n'y a que Mme Bouchameu qui a sauvé un petit peu la mise. Donc, nos dirigeants, pratiquement, allez voir un peu, à part comme vous venez de le citer, à part le moulet de la nuit du destin, le 26e Ramadan, et les pratiquement trois ou quatre fêtes officielles, on ne voit jamais le président de la République recevoir les ambassadeurs des pays étrangers en tenue traditionnelle. Et là, ça pèse un peu. Donc, il y a un problème d'image. Absolument. On n'est pas en train de véhiculer notre image comme il faut. Voilà. Ça, on parle de l'habit traditionnel, à l'occasion de la Journée Nationale de l'habit traditionnel, et nous recevons M. Lassad Ben Millet, vice-président de l'association Toulatna, et il y avait à Grishy, coordinateur. 11h26, vous écoutez Radio Tunisienne Internationale, on s'intéresse à l'habit traditionnel, on rappelle le 16 mars prochain, la Journée Nationale de l'habit traditionnel, c'est une occasion aujourd'hui, il fait beau aller dans les souks, et puis essayer d'acheter quelque chose de traditionnel, que vous porterez ce jeudi prochain, le 16, c'est dans 5 jours, donc faites-le, c'est important déjà pour nos artisans. Messieurs Lassad Ben Millet et Lidha Grishy, de l'association Toulatna, est-ce qu'on peut dire que, s'il y a de moins en moins d'artisans en exercice actuellement, c'est des métiers qui sont en train de se perdre ? Si Grishy. J'ai eu une discussion avec l'ancienne... Si vous pouvez vous rapprocher du micro. J'ai eu une ancienne discussion avec le ministre des Affaires Sociales, pour les enfants égarés et les enfants perdus, les SDF, quelque sorte. D'accord. Je lui ai proposé une affaire, pourquoi ces enfants-là ont fait des ateliers dans les champs, soit à Gamart ou dans les autres parties, pour qu'ils reviennent à cette évolution des travaux de telle sorte, parce qu'on va les perdre de plus en plus. Ou il a apprécié l'idée, il était... Bon, il a dit qu'il faut beaucoup d'investissements pour faire ce genre de travail. Mais, malheureusement, le changement d'État a tout bouleversé. On est actuellement bossé pour ce genre, pour qu'on revienne de loin. On revienne de loin pour que les petits, qui n'ont pas... au moins, on les met dans des coins qui fait... qui leur apprend un métier, ou qui valent, qui coûtent, parce que notre habit traditionnel, elle est juteuse, elle a son charme, elle peut... c'est rentable comme pièce. On n'a pas uniquement le tissu qui est importé, parfois, mais le reste, il est purement tunisien. On est en train, soit... si on parle du jeb, comme on l'a discuté dernièrement, jeb, il y a... il y a la broderie, il y a... il y a pas mal de différentes jeb, parce qu'il y a les jeb d'hiver, jeb d'été, jeb de demi-saison, il y a des jeb, avec le décor, avec le décor qui est vraiment une spécialité, c'est pas tout le monde, soit où le bedaïa, le bedaïa, je veux dire le bedaïa, parce que pas mal de gens qui connaissent pas ce bedaïa, c'est un genre de gilet, qui sont des poches, et la ferme, là, c'est un gilet avec des poches, là où on peut mettre une montre de telle sorte, parce que c'est une montre, avant, on peut pas porter une montre de telle, avant, on portait des montres en or, comme ça, mais il y a des autres montres, maintenant, qui se trouvent, qui se marchent dans le marché, où on peut mettre le bois avant ? Donc, en fait, l'idée de dire, créer des centres de formation, pour récupérer les jeunes, qui sont en perdition, et leur apprendre un métier traditionnel, qui va leur permettre de, de s'insérer dans la société, et de devenir des, de futurs marlemés, voilà, donc, des stas, comme on dit Asfax aussi, donc c'est vraiment des... Asfax, même à Tunis, à tout le monde, dans tous les coins, si tu parles, tu cherches ailleurs, tu vas trouver pas mal d'enfants, qui baladent dans la rue, si on trouve l'idée, de mettre ça dans leur tête, dès qu'il aura, ses 18 ans, il a une attestation, qu'en quoi, il est conçu pour faire, ce genre de métier, tout le monde, il va l'évoquer, tout le monde, il va l'évoquer, où tu es là ? On vous attend maintenant. Il y a une demande, et en fait, il y a un... Parce que, le bedaya, le formula, le mentheur, c'est genre, le mentheur, quand on dit de mentheur, c'est un genre de veste courte, avec de broderie, c'est bien, c'est bien fait pour ça, c'est bon, on peut voir. Avec la nouvelle idée des Tunisiens, maintenant, on porte un habit traditionnel, modelé. Je dis modelé, parce qu'il devient plus lent, c'est pas le jebba traditionnel, mais c'est une veste, avec la broderie, la broderie de jebba, le pantalon, qui est un pantalon, adéquat, même, il est portable, même dans les soirées, même dans les hôtels, dans toutes les circonstances, dans tous les coins, là où tu veux y aller. C'est beau à voir, même quand tu sors en Europe, on te demande, c'est beau ça, ça s'adomne, je cite, madame, le ministre du tourisme, madame, le ministre du tourisme, elle a voulu faire ça, sérieusement, elle nous a trop encouragé, même, elle a voulu, dans une des réunions avec, elle a voulu nous donner, même un bureau, au sein du ministère, il y a, tout le monde veut, parce que, le fait de nous voir, avec notre traditionnel, je j'ouvre un petit égumet, et notre jebba, ressemble, à la jebba du prophète Mohammed, c'est pas, c'est pas le cani, c'est pas le had, si on voit, on va mettre, on va faire une petite concordance, tu vas voir, le jebba, elle corresponde, et nous, c'est pour cela, presque, tous les musulmans, le vendredi, tu vois, c'est beau de voir, tu restes devant la mosquée, tout le monde, avec le jebba, le bonjour, mais justement, il faut sortir, finalement, de ça aussi, c'est-à-dire, comment faire, pour que l'habit traditionnel, rentre dans le quotidien, donc, créer, créer, créer beaucoup plus d'occasion, d'opportunité, pour que, on puisse, par exemple, bon, le Barnos, le Barnos, dans les froids, en hiver, c'est, c'est pratique, pourquoi, mais, pourquoi, ne pas encourager, trouver des solutions, pour que le Barnos, je suis aussi, mais, le, rentre dans le quotidien, il est, il est, aussi ancien que la jebba, alors, écoutez, mais, un Barnos, actuellement, de bonne qualité, c'est, c'est un problème de coût, moi, je pense, parce que, d'une fois, tous ceux qui peuvent se permettre, pratiquement, il n'y a pas quelqu'un qui, ça coûte combien, par exemple, un Barnos, actuellement, ça coûte combien, à peu près, un bon Barnos, il fait à peu près 800 dinars, quand même, absolument, une jaba, et si on passe au bar, et tout ça, alors là, on peut aller jusqu'à 2000, et 2500 dinars, parce que là, c'est le poil du chameau au bar, donc, pour récolter, pratiquement, il faut attendre deux ou trois ans, pour avoir du tissu, faire un Barnos au bar, et qui coûtera, minimum, 2500 dinars. 2500 dinars, c'est pour la vie aussi, il y a, d'un autre côté, bon, une jaba, une jaba, ça dépend, c'est une jaba commerciale, on peut trouver dans les souks, même à 80, à 100 dinars, reste, mais une jaba, disons, un petit costume tunisien, parce qu'une jaba, avec une fada, ou avec une bédaye, au moins, ça fera deux, deux pièces, ça va chercher, à peu près, dans les mille dinars. D'accord, ouais, voilà, exactement, donc, c'est vraiment un problème, c'est un problème de coût, absolument, absolument, et puis là, les artisans, ils sont en train, ils sont d'au moins en moins, les jeunes, comme vient de dire mon ami, pratiquement, ils ne sont pas axés, sur ces travaux manuels, donc, généralement, ce sont des mythiques, ils sont en train de disparaître, petit à petit, s'il n'y a pas un coup de pouce, alors, je reviens toujours à l'État, au gouvernement, d'aider ces gens-là, de créer des centres d'artisanat, dans tout le territoire tunisien, pratiquement, il y a des points de vente, mais ils se limitent, beaucoup plus, au tapis, aux accessoires, mais non à la jeppe tunisienne, et non au costume traditionnel tunisien, qui est une merveille en lui-même. En plus, bon, ça crée de l'emploi, tout ça. Et ça crée de l'emploi, et ça crée beaucoup d'emploi, et ça résorbe un peu, ce que nous sommes en train d'endurer, pour le chômage. Vous écoutez Radio Tunisienne Internationale, on parle de la journée nationale d'habit traditionnel, et puis, on va marquer une pause musicale, et tout de suite après, on va parler de cet événement, que vous organisez demain. Absolument. Donc, ça va sortir de la Médina, et ça va aller jusqu'à la Habib Bourguiba, donc, encore une occasion, pour montrer cet habit traditionnel, et puis, pour donner envie aux Tunisiens, de... Devenir nombreux. De se réapproprier leur patrimoine. Absolument. Voilà, Vous écoutez Radio Tunisienne Internationale, RTC nous réunit ce matin, autour de l'habit traditionnel, nos invités, Aliza Grichy, et Lassad Bediaye de l'association Antoula. Alors, messieurs, demain, cet événement que vous organisez, qui sort de la Médina de Tunis. Oui. Alors, dans le cadre du mois du patrimoine, qui se déroulera cette année, sous le signe civilisation, développement, épanouissement, nous allons organiser, et nous allons anticiper, quatre jours avant la journée, de l'habit traditionnel, pour faire une sortie, alors une sortie, qu'on appelle Khajjah, à nos autres, alors je vais vous donner un peu le programme. D'accord. Ce programme-là, alors, à partir de 8h du matin, il va y avoir un rassemblement, un rassemblement, de pratiquement, des participants, et des invités, à l'espace culturel. Sadaï. D'accord. Là, surtout pour les femmes, qui doivent se changer un peu, parce que certaines ne peuvent pas se déplacer, avec des tenues traditionnelles, dans les rues. À partir de 9h du matin, il va y avoir une troupe féminine, de la musique, soufi, sur place, à l'espace Sadaï. Vers 9h30, il va y avoir une sortie, à travers les soucs de la Médina, sur l'Efa, sur le Belka, pour aller jusqu'à la mosquée Zetouna. Là, sur la grande porte, de la mosquée Zetouna, nous allons, nous allons temporiser, pour prendre ce qu'on appelle, une photo traditionnelle, qu'on a toujours faite, depuis 3 ans, déjà. Espérons, cette année, qu'elle sera de même. Alors, on stationnera, à peu près, une demi-heure, là, pour faire une opération shooting, là. Les photographes le savent. Et puis, nous allons faire, notre véritable khadja, qui commence, de Jema'a Zetouna, par la rue, Jema'a Zetouna, vers Port-de-France. D'accord. La ville européenne, pratiquement. Il y a aussi, un arrêt shooting, là, de part et d'autre, de la porte de France. C'est, à peu près, aux environs de 10h30. Et puis, on continuera, sur les mêmes lancées, pour arriver, devant la statue, Ibn Khaldun. Là, il va y avoir, la levée du drapeau national, en présence de la fanfare, d'honneur militaire. D'accord. Après, on continuera, jusqu'à le théâtre municipal, où il y aurait, le grand rassemblement, pour fêter cette journée. Il y aurait la fanfare, qui jouera, des airs patriotiques, pratiquement, pendant un quart d'heure. En même temps, il va y avoir, les voitures historiques, de collection, qui seront sur l'avenue, Habib Bourguiba. Alors, nous allons faire, un scoop, cette année. Cette, ces voitures-là, ils vont, ils vont chercher, le gouverneur de la Tunis, de Tunis, pour le ramener, jusqu'à l'avenue, Habib Bourguiba. Et il va y avoir, ce qu'on appelle, une promenade, sur l'avenue, Habib Bourguiba, qu'on a appelé, cette année, Dulecha, sur l'avenue, Habib Bourguiba. Et, vers le coup, de 13h, il va y avoir, un défilé, d'habits traditionnels, sur place. Plus, une petite foire, qui touchera, un peu à tout, de nos traditions, et de notre culture. Et là, jusqu'à 14h, de l'après-midi, fin des festivités. Voilà, donc, on rappelle, ça démarre le matin, à quelle heure ? À 8h, le rassemblement, au centre culturel, Soleil. D'accord. Et on continue, jusqu'à 14h, la fin des festivités, devant le théâtre municipal. Voilà, donc, et vous prévoyez, d'arriver devant le théâtre municipal, vers le coup de ? Aux environs de 11h, au plus tard. Aux environs de 11h, voilà. Donc, nous appelons, et nous invitons, l'ensemble, du peuple tunisien, à nous rejoindre, pour que ce soit, vraiment, une fête nationale, pratiquement. D'accord. C'est une fête nationale, c'est la journée nationale de l'habit traditionnel. Tout à l'heure, vous disiez, que vous reprochiez un petit peu aux députés de ne pas se parer de cet habit traditionnel. Est-ce que vous comptez faire du lobbying, aller faire un sitting, ou une journée de sensibilisation, jeudi prochain, à l'Assemblée ? On réfléchira à ça, pourquoi pas. Allez-y. On l'a fait d'avant. Vous l'avez fait avant ? On a censé, les membres des députés, de faire ça, au moins la journée, eux-mêmes. Par la même, j'ai trouvé l'occasion de parler, je m'excuse. Si plus vous rapprochez du micro. Je m'excuse d'interrompre, mon ami. En fait, ça a été un effort fourni par M. Fouet de Zeroli, parce qu'il travaille en artisanat. Lui-même, il est un membre de l'association avec M. Zéla Abdelblad. Il a demandé que le jour J, tout le monde vienne avec un habit traditionnel. Ça donne l'image de marque tunisienne, la bonne allure tunisienne. Ça fait plaisir au cœur, même tout le monde, quand on le voit avec cet habit-là, c'est vraiment quelque chose. Pas la même occasion, le président de la République, le président du gouvernement. Si tout le monde fait ça, tout le monde en l'issue. Le problème, il faut toujours trouver un début. Parce que le début, c'est un peu délicat. Nous, on cherche, on bosse pour ça, pour arriver que mon fils fait ce que je fais. où tout le monde fait ça, on va trouver une solution qui va toucher tout le monde. Parce qu'on a parlé des habits traditionnels. On n'en a même pas parlé parce que c'est là. Avec le Sepha, c'est traditionnel. Avec le Sepha, avec beaucoup de choses, les Garabouches, c'est traditionnel. Tout le monde travaille. Pour alimenter l'industrie tunisienne, ce n'est pas toujours les machines. Il y a des traditions qui peuvent faire face à tout le monde. On a des entrées de l'argent, ou des entrées de l'argent rapides et justeuses à la fois. Justement, quand on voit la Firmla, comment elle est en train de se développer au niveau des femmes. Bon, on est en train de voir beaucoup de photos de tunisiennes habillées en Firmla, mais c'est un habit qui s'exporte aussi, là, maintenant. Oui, je pense, je pense. Là, c'est... Fadila, pardon. En quelque sorte, la jeunesse, aujourd'hui, le porte sur un jean, sur un pantalon, pour sortir, pour aller au stade. Mais c'est ça, ce qui manque, en fait. C'est ça, c'est le côté... Oui, mais si on peut le faire pour... En quelque sorte, on ne peut pas le faire pour une jeppe, pour une Firmla, pour une bédaye, c'est beaucoup plus difficile. Pour une Firmla, pourquoi pas, d'ailleurs. Pour les créateurs, là, je lance un avis au créateur. Une Firmla sur un jean, par exemple, et sur un t-shirt. Oui, je sais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, on lance un avis au créateur de s'y mettre, pratiquement, pour l'épanouissement de ce fameux... de cet habit traditionnel tunisien. Alors, maintenant, j'ai une question qui est peut-être... Est-ce que vous trouvez que le ministère de l'Office national du tourisme tunisien ou le ministère du commerce font suffisamment pour aider les artisans tunisiens à maintenir leurs emplois, maintenir leur niveau d'activité et pouvoir aussi se développer ? Je ne le pense pas. Du tac au tac, je vous réponds, je ne le pense pas. Avec le taux actuellement de la jeunesse en chômage, ils le savent pertinemment. M. Guédiche, tout à l'heure, vous a dit qu'on pourrait créer des centres, pratiquement, pour ces jeunes-là. Et puis, il y a plusieurs artisans qui sont au chômage, même, actuellement. Alors, on peut leur donner un coup de pouce. On peut, par exemple, avec la banque tunisienne de solidarité, créer, donner des petits crédits, des micro-crédits, ça pourrait épanouir un peu cette jeunesse-là délaissée. Mais je ne vois pas que le gouvernement est en train de faire quelque chose pour ces gens, malheureusement. C'est-à-dire que cette journée nationale de la vie traditionnelle, c'est juste une occasion et c'est tout une fois par an pour pouvoir enlever et dire voilà, on a fait quelque chose. Non, pas uniquement parce que nous continuons notre combat, nous. On ne va pas s'arrêter là. Alors, parlez-nous d'autres combats. Demain, vous organisez ça. Oui. Là, parce que c'est la journée nationale, pratiquement. Mais au courant, qu'est-ce que vous prévoyez au cours des mois prochains comme événement, comme activité ? Nous nous déplaçons à l'intérieur du pays. Nous nous réunissons avec les autorités de chaque ville, pratiquement, pour les inciter. Même si si ça n'a pas été fait au niveau de la capitale, que ce soit fait surtout à l'intérieur du pays. C'est là où le taux de chômage avoisine les 40 et 45%. pour ça. Donc, c'est un combat contenu et qu'on n'est pas prêt de lâcher de si tôt. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus. Je rappelle, vous êtes membre de l'association TORASNA, la Sainte-Belmilet, vice-président de cette association. Les agriches et coordinateurs. On rappelle, le 16 mars, la journée nationale de la vie traditionnelle. On rappelle, demain, bien évidemment, cet événement qui sort à 8h du matin jusqu'à 14h. Si vous permettez, j'aimerais bien rendre un petit hommage à la délégation régionale de l'éducation à Tunis qui nous ont aidé parce que cette sortie-là ne pourrait être faite. Ça fait plus de deux mois que nous sommes en train de travailler. Principalement, le gouverneur de Tunis à sa tête, c'est Ahmad Mansour qui nous a donné pratiquement l'occasion et nous a aidé au maximum pour la réussite de cette sortie. Je viens de citer la délégation régionale de l'éducation à Tunis, la délégation régionale de l'artisanat à Tunis, la délégation régionale de la culture à Tunis, le département de la sûreté nationale à Tunis parce que sans le ministère de l'Intérieur et la sûreté, on ne peut rien faire et surtout la fanfare d'honneur de l'armée. Il ne faut surtout pas oublier l'espace culturel et touristique qui a mis à notre disposition pratiquement un enclos où nous avons pu nous réunir, organiser pour bien ficeler la sortie de demain. M. Grichy ? On a tout parlé pour la journée nationale des habits traditionnels mais nous, on ne s'arrête pas là parce qu'on se collabore avec tous les étudiants des facultés. Quand ils ont quelques réceptions ou quelqu'un on y participe, on est allé au CAF avec les jeunes chambres de peinture, des peintres où on est allé à Hamamet, aussi à Indra avec des étudiants avec nos habits traditionnels parce que déjà nous sommes une association qu'on n'a pas eu beaucoup on s'en charge pour notre bien. Les étudiants nous encouragent ou on se collabore avec, on fait quelques musiques, quelques... Il y a un petit fanfaron devant eux ça leur aide à eux et nous aide on même où on est toujours là avec nos habits traditionnels où on défend nos habits traditionnels jusqu'à dernier jour pour que ça reste toujours à Tunisie avant tout. Écoutez messieurs merci beaucoup pour ce que vous faites bravo Je vous remercie aussi de cette invitation Et puis bon je ne sais pas si vous avez vu les photos sur la page de RTCI voilà donc je suis en habit traditionnel depuis tout à l'heure merci messieurs et puis tenez-nous informés de ce que vous faites Très bien A très bientôt Vous écoutez Radio Tunisienne internationale je vous rappelle qu'à midi vous avez rendez-vous avec les news Sous-titrage Société Radio Tunisie Sous-titrage ST' 501